Il est temps maintenant de rejoindre notre invité Jean-Paul Belmondo dont le prochain film sort mercredi. Son titre n'est pas vraiment de saison puisqu'il s'intitule Joyeux Pâques. Il est réalisé par Georges Lautner, Jean-Paul Belmondo qui est en direct avec nous depuis son bureau parisien en compagnie de France Roche. Bonsoir Jean-Paul et merci d'être là ce soir car on ne vous voit que très rarement à la télévision. Alors justement, pourquoi êtes-vous si avare de vos interventions ? Disons que je suis avare de mes interventions pour ne pas lasser le public parce qu'on va me voir là au cinéma dans beaucoup de salles. Si en plus on me voit sans arrêt à la télévision, il y aura saturation. C'est une tactique très réfléchie en définitive. Voilà, c'est une tactique. Alors venons-en à votre film Joyeux Pâques, si j'ai bien compris c'est un peu un vaudeville à la sauce Belmondo. En quoi diffère-t-il des autres films du même genre ? Disons que c'est un film qui a été écrit par Jean Poiré, donc il y a tout l'humour de Jean Poiré qui moi personnellement me fait beaucoup rire. Et il diffère que là c'est un personnage disons très gai et qui n'est pas du tout gangster ni indur. Oui mais il y a quand même une différence. D'habitude vous êtes un tombeur de dames, vous êtes libre, vous passez, elle tombe. Tandis que cette fois-ci, à la fois Sophie Marceau et Marie Laforêt, vous jouent un certain nombre de tours. Au lieu d'être un tombeur, vous êtes un peu un tombé. Oui, elle me donne du mal, j'ai du mal avec les deux. Mais finalement, par moments on croit qu'il est tombé, mais il sait se redresser et je crois qu'il y a une fin très optimiste. Vous êtes producteur, coproducteur de vos films. Vous avez donc choisi vos partenaires. Pourquoi Sophie Marceau, pourquoi Marie Laforêt ? Eh bien écoutez, d'abord dans ce film je suis associé avec mon ami Alain Sardes qui avait déjà engagé Sophie Marceau. Et donc c'était une très bonne idée, c'est une très bonne actrice. Et Marie Laforêt, mon dieu parce que j'ai déjà fait deux films avec elle, est une actrice qui a tout à fait le sens de la comédie. Donc c'est un rôle qui n'était pas facile à jouer et pas facile à trouver un personnage comme ça. Donc c'était Marie Laforêt. Et un homme de votre expérience, c'est Sophie Marceau qui n'a que quelques films derrière elle. Qu'est-ce que ça donne comme couple ? Écoutez, c'était très bien je pense parce que Sophie Marceau m'a beaucoup surpris. Parce qu'elle a déjà beaucoup de métiers, mais au bon sens du mot. Et en plus c'est une jeune fille qui joue vraiment la comédie. C'est-à-dire qu'elle a de l'œil, elle ne pense pas à ses cheveux tout le temps comme certaines actrices. Elle vous regarde, elle joue. Et si on improvise, elle suit dans l'improvisation. Et puis je dirais qu'en plus comme camarade, elle est vraiment adorable. Et ce qui est rare pour les gens de sa génération, elle n'a pas du tout la grosse tête. Ça se fait rare en ce moment. Jean-Paul Belmondo, j'ai vu la bande-annonce de ce film dans lequel vous jouez donc le rôle d'un tombé. On s'y câline un peu, on y casse des voitures, on y cogne beaucoup. Est-ce que c'est ça la recette Belmondo ? Écoutez, je pense qu'il y a vraiment une recette Belmondo. Mais je dirais que moi j'aime beaucoup faire des acrobaties en voiture. Il se trouve que j'ai des dons pour ça, donc je les exploite. Et il se trouve aussi que j'ai toujours la forme pour le faire. Et en plus, je crois que le public aime bien me voir faire tout ça. Donc tout le monde est content. On va voir que vous avez la forme dans la scène que nous allons passer pour les téléspectateurs. Voilà, voilà ce qu'elles aiment, les tyrans, les dictateurs. Mais Rousseau, il vous coupera la tête et il enverra le reste dans une mine de sel. Parce que c'est un sinistre con, Rousseau. Il faut quand même avoir le courage de le lui dire. Il fallait lui dire hier au lieu de vous tordre sur le canapé comme une serpillère. Moi une serpillère ? Oui, vous ! Le James Bond de la panique, le 007 du déculotage. Mon Dieu ! Et on va voir s'il est paniqué, James Bond. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Voilà donc pour cet extrait. Jean-Paul Belmondo, sur un autre registre, vous avez bien connu François Truffaut qui mord hier. Il avait été le scénariste d'A bout de souffle, qui est le film qui vous a lancé. Il a également réalisé la sirène du Mississippi. Quels sont vos souvenirs de François Truffaut ? J'ai des très bons souvenirs avec François Truffaut, puisque j'ai eu la chance de le connaître à mes débuts, qui étaient également un peu ses débuts à lui aussi. Et nous avions fait aussi un voyage en Amérique du Sud pour promotionner le cinéma français. On avait fait l'Argentine, le Brésil, et j'ai le souvenir d'un homme charmant, timide. A l'époque, Truffaut était assez étonnant. On allait à Rio, on allait tous sur la plage. Et Truffaut restait blanc comme un linge. Il restait dans sa chambre. Il détestait le soleil, mais vraiment détestait. Il avait une haine pour ça. Après, il a évolué beaucoup. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'il y avait des conférences de presse. Ce n'était pas commode. Et à chaque fois, on laissait la parole à Truffaut, qui était d'une intelligence rare et d'une précision fantastique. Les types ne pouvaient jamais le coincer. Il avait toujours la phrase exacte. Et donc là, de ce côté-là, il m'avait beaucoup ébloui. Et après, quand j'ai fait La Sirène du Mississippi avec lui, j'ai adoré travailler avec lui. Parce que c'est un homme qui aimait énormément les acteurs, mais il les aimait sincèrement. Il avait un grand plaisir à vous voir jouer. Il aimait bien refaire faire des prises pour le plaisir de voir jouer les acteurs. Et je crois que ça, c'était une grande qualité, à part ces grands dons que nous connaissons tous. Et que c'est regrettable que Truffaut nous ait quittés. Merci Jean-Paul Belmondo. J'ajoute à cela que des personnalités du monde entier ont rendu hommage...